Bonjour, dans ce tuto nous allons voir le gestionnaire de rôles RISI Dans votre administration WordPress, vous vous rendez à l'onglet RISI et vous cliquez sur Rôle Manager traduit par gestionnaire de rôles en français et ensuite vous cliquez sur le second onglet lui-même appelé Rôle Manager et donc là, vous arrivez sur une liste des rôles utilisateurs disponibles et vous avez à leur côté ce qu'ils ont le droit de faire avec le constructeur de pages BRISI donc vous voyez qu'ici on a 4 des 5 rôles par défaut WordPress qui sont listés il manque juste le rôle administrateur pour la bonne et simple raison qu'un administrateur doit pouvoir tout faire, sinon ça serait problématique donc on retrouve les rôles éditeur, auteur, contributeur et abonné et pour chacun des rôles, par défaut, vous pouvez soit donner un accès complet soit donner aucun accès donc ça c'est, je dirais, les réglages de base BRISI en version gratuite et pour continuer ce tutoriel, je vais vous montrer que, en fait, même en version gratuite il n'y a pas forcément que ces 4 rôles utilisateurs qui peuvent être gérés puisque, en fait, là c'est une installation WordPress sans autres rôles utilisateurs mais vous pourriez avoir sur vos sites plus de rôles donc je passe sur un second site de test vous voyez que sur la même page, on a non plus 4 mais 7 rôles différents alors, dans les rôles supplémentaires, on voit ici le gestionnaire CO et l'éditeur CO en fait, ça, ce sont deux rôles qui sont automatiquement ajoutés lorsque vous installez et activez l'extension UASTCO sur votre site et que vous avez également BRISI sur ce site-là donc vous pouvez donner un accès au CO manager ou à l'éditeur CO donc soit un accès complet, soit aucun accès on reste toujours sur les deux mêmes types d'accès et enfin, on voit un dernier rôle ici qui s'appelle tester BRISI ça, c'est tout simplement un rôle que j'ai moi-même créé grâce à une extension qui s'appelle UserRoleEditor donc en fait, on va voir je vais créer devant vous un nouveau rôle pour vous montrer comment ça fonctionne alors, c'est valable pour d'autres extensions d'ajout ou de modification de rôle utilisateur donc je vous montre ici, c'est juste pour vous montrer comment faire par contre, oui, je me suis trompé d'onglet pour créer un nouveau rôle donc il faut bien aller dans l'utilisateur UserRoleEditor et donc on va créer un nouveau rôle donc je clique sur ajouter un rôle je vais pas m'embêter, je vais mettre test, testeur allez, soyons fous et je lui donne le nom alors le premier, c'est l'idée donc ça, c'est plus pour le côté sous le capot et ça, c'est pour vous y retrouver et vous avez la possibilité de partir sur les droits existants d'un rôle donc on va prendre par exemple le rôle contributeur et je viens de voir que j'avais déjà un rôle testeur mais par contre j'ai mis testeur brésil on va essayer, voir si ça marche quand même donc j'ajoute mon rôle voilà donc a priori, il a bien pris en compte et on va retourner dans notre gestionnaire de rôle brésil rôle manager et vous voyez qu'il y a bien mon rôle testeur qui s'est ajouté donc en fait ici, vous pouvez gérer vraiment les rôles de tous les utilisateurs vis-à-vis du constructeur de page brésil donc grâce à ça, vous allez pouvoir permettre à chacun de vos rôles utilisateurs d'accéder ou non à brésil voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo que je vous invite à partager sur les réseaux sociaux et à liker allez, ciao, ciao 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 ciao